Après deux matchs, je suis très positif. Je sais que la route est encore longue mais on est presque qualifié. Maintenant, c'est simple. On vient de se parler avec les joueurs. Ce qui est important pour nous, c'est la première place, de rester ici, de ne pas bouger toute la logistique qu'on a amenée pour pouvoir se déplacer encore. Vous savez bien, pour gagner une Coupe d'Afrique et aujourd'hui, il faut que ça soit clair. Moi, les gens qui disent que l'équipe du Sénégal était favori. Non, on est toujours favori. Combien de fois il y a des équipes qui ont gagné une Coupe d'Afrique en étant pas au top de leur forme dès les premiers tours. La Coupe d'Afrique, on sait que ça va être longue. Les joueurs sont confiants. Nous, on est confiants et je sais que plus que le tournoi avance, plus qu'on va se mettre dedans. Elles se portent super bien, franchement, dans l'ensemble. Rien à dire. Vous savez bien qu'en 2017, je me rappelle au Gabon, on est sortis au premier tour, on avait battu tout le monde. Tout le monde nous voyait déjà championnes d'Afrique. Et aujourd'hui, je suis très confiant parce qu'ils travaillent tranquillement, sans pression et qu'il y a des jours, il y a des gens même qui se disent que le Sénégal n'est plus favori. C'est bien. Mais maintenant, c'est aux joueurs, c'est aux joueurs de répondre présent sur le terrain et d'être prêt le jour J. Et le jour J, ce sera quoi ? Les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale au bout. Vous savez, c'est quelque chose qui est là, le Covid. Moi, tout ce que j'ai dit aux gens, c'est de faire attention aux gestes barrières. Mais par contre, c'est un faux débat pour moi. On sait que les sanctions, c'est pareil pour tout le monde. Aujourd'hui, l'exemple numéro un pour moi, c'est Séni. C'est Séni, le gardien de but. Aujourd'hui, il a eu la chance de jouer. Il a été très bon sur les deux matchs. Et je crois que le Sénégal a 27, voire 28 jours, voire même 50 jours. Ceux qui sont restés à la maison, ils peuvent prétendre à être titulaires. Aujourd'hui, le Covid, c'est ce qu'il est. Aujourd'hui, on doit vivre avec. Et Ghana n'était pas là hier. Il y a un joueur qui a joué. Mais comme j'ai dit, la concurrence doit être saine. Les joueurs doivent être prêts à répondre présents parce que le Sénégal le mérite. La population l'attend. Et nous tous, on est prêts pour décrocher notre premier trophée. Vous savez, je peux parler de ça, mais je n'ai pas envie de provoquer quelques personnes. Moi, ce que j'ai dans la tête et ce que je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, même si on doit réveiller les joueurs à jouer à 6h du matin, ils doivent être prêts. Pour gagner la Coupe, il faut être prêts. Tout ça, pour moi, c'est des faux débats. J'aime tellement le football. Quand ils m'enlèvent à 4h du matin sans lumière, je suis prêt à faire plaisir. Et ces joueurs-là doivent être dans cette dynamique. Et c'est ça qui est important. Pour gagner, il ne faut pas chercher le ceci ou le cela. Pas d'excuses. Pour gagner, il faut être prêts parce que gagner, c'est une organisation et une mentalité. Sous-titrage Société Radio-Canada